Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Bienvenue dans notre atelier de réparation des électroménagers. C'est ici que je vais vous expliquer l'entretien de votre sèche-linge. Alors très important de vous préciser, on parle ici d'un entretien d'un sèche-linge classe B à condensation avec un condenseur, le filtre et le réservoir à eau. On distingue bien, ce n'est pas ici d'un sèche-linge classe A, pompe à chaleur. Cela fera partie d'une autre vidéo. Nous avons également fait une vidéo consacrée au nettoyage du condenseur. N'hésitez pas à suivre le lien dans la description et vous aurez plein d'explications. Ici, aujourd'hui, la vidéo est consacrée aux gestes automatiques à faire pour que votre sèche-linge vive plus longtemps et des petites pannes qu'on retrouve des fois en atelier ou en magasin. On va essayer de vous aider à résoudre tout ça chez vous gratuitement. C'est si le sèche-linge veut tourner, mais que le bac est plein, le sèche-linge s'arrête. Videz-le à chaque fois, c'est plus pratique. C'est parti. Le bac est vide. Deuxième opération, nettoyez toujours bien votre porte. Ici, le sèche-linge a déjà quelques années. On voit que vous avez toujours des petites pluches. Voilà, si vous le faites régulièrement, vous n'aurez pas grand chose à faire. Et très, très important, à chaque fois, nettoyez le filtre. Ici, le filtre n'a pas été vidé plusieurs fois. On voit différentes couches. Regardez ce qui peut se trouver dans un sèche-linge. Par exemple, ça peut être un pull avec des petites paillettes. N'hésitez pas à bien le nettoyer à chaque fois, car s'il y a trop de pluches dans le filtre, l'air ne passera plus facilement et votre sèche-linge consommera plus d'énergie car il va tourner plus longtemps. Troisième chose très importante, quand vous passez votre main, n'hésitez pas à nettoyer les pluches qui peuvent se trouver autour du filtre et passez votre main à l'intérieur. Vous avez une petite sonde, ici, une petite tétine en inox qui est le capteur d'humidité. Vous devez toujours bien le nettoyer des pluches et également un peu, des fois, d'adoucissant que vous mettez sur vos vêtements qui se retrouvent dessus, sinon il ne fait plus son boulot de capteur d'humidité. Quatrième opération est très importante. Je répète, suivez également les vidéos consacrées au nettoyage de votre condenseur. Le condenseur peut être extrêmement sale, dû aux pluches. Regardez cela. Alors, deux choses à faire. Tout d'abord, vous nettoyez le condenseur à l'eau et très important également, vous le laissez sécher. Mais pas que. N'hésitez pas à passer votre main à l'intérieur, ici, de récupérer d'éventuels dépôts qui auraient pu se loger. Voyez, regardez, tout ce qu'on peut récupérer dans un sèche-linge. N'hésitez pas à passer une loque ou simplement vos mains pour enlever des petites pluches qui peuvent rester et, à terme, venir endommager votre appareil ou simplement voyager dans le sèche-linge, venir se coller à la résistance et faire sentir une petite odeur de brûlé. Si vous faites ça régulièrement, il n'y a aucun risque à votre sèche-linge. Et vous, de nouveau, vous le tiendrez plus longtemps. Alors, c'est parti, on va nettoyer le condenseur. Alors, vous voyez ce qu'on a pu récupérer, là, ce sont des pluches humides. Vous voyez qu'en simples cinq à six gestes, on peut vraiment nettoyer régulièrement son sèche-linge, l'entretenir et le garder plus longtemps. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à entretenir votre sèche-linge. Quelques gestes simples. Vider le bac collecteur d'eau, nettoyer le filtre, la cavité, le capteur d'humidité, le condenseur et sa cavité. Grâce à ça, vous tiendrez votre appareil plus longtemps. Partagez cette vidéo, laissez des commentaires, des pouces en l'air. Facebook et Pinterest, vous connaissez tout ça et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !